il était une fois un homme perplexe face aux additifs alimentaires c'était en 1964 et bien nicolas ça ne va pas l'appétit non non comment voulez-vous que ça aille je viens de lire là on va encore ajouter un autre produit chimique peut-être au pain le monostéarate et pourquoi faire pour l'empêcher de durcir comme si ça ne suffisait pas le vin avec des colorants la salade avec des engrais chimiques mais ça n'est plus possible oui la liste des produits chimiques qu'on ajoute à l'alimentation augmente tous les jours mais est-ce qu'il faut vraiment voir tout ce qu'on dit au sujet du danger de ces produits chimiques depuis 50 ans on se pose la même question sur les additifs alimentaires nous ne les voyons pas forcément pourtant ils s'invitent à tous nos repas les additifs alimentaires sont cachés dans la liste des ingrédients sous un nom de code qui commence par un e pour europe et un numéro pour désigner leurs fonctions colorants édulcorants antioxydants texturants conservateurs en réalité il s'appelle glutamate orthophosphate de sodium dioxyde de titane de silice parmi eux certains sont chimiques d'autres sont naturels mais il y a une zone d'ombre tous ces additifs ont été autorisés pourtant certains sont à risque notamment ceux qui contiennent des particules ultra fines plus petites qu'une bactérie on les appelle les nanoparticules et elles sont très décriées aujourd'hui faut-il avoir peur des additifs et de leurs nanoparticules nous avons enquêté sur les secrets bien cachés de nos assiettes dans le monde très opaque des additifs alimentaires dans cette école primaire de nancy en lorraine la leçon du jour à l'air ludique alors je vous ai dit qu'on allait faire trois ateliers cuisine mais l'enseignante va s'attaquer à un problème très sérieux stéphanie mansuit dénonce depuis plusieurs années les effets néfastes de certains additifs alimentaires notamment sur les enfants aujourd'hui elle apprend à ses élèves à concocter des flancs au chocolat mais sans aucun produit chimique contrairement à ceux qu'ils ont l'habitude de manger dans les gâteaux industriels et les bonbons alors je vais quand même vous lire ce qu'il donne vite fait juste pour le fun des fois que ça vous donne plus envie d'en manger alors dedans en fait il ya un truc qui s'appelle du dextrose vous savez ce que c'est dans la nature le dextrose bah moi non plus que ça existe pas dans la nature après il ya un truc qui s'appelle acide citrique alors celui-là c'est en fait du faux citron dans les recettes de stéphanie du vrai citron et surtout pas de colorant ni d'arômes ces saveurs nouvelles ne plaisent pas toujours mais stéphanie ne renonce pas car son combat contre les additifs elle le mène avant tout pour son fils anakin était victime d'épisodes hyperactifs persuadés qu'ils étaient liés aux produits chimiques contenus dans les aliments stéphanie a tout supprimé et ça a marché il ya cinq ans stéphanie a remarqué qu'à chaque fois que son fils mangeait des bonbons et des gâteaux industriels il devenait incontrôlable et quand cela arrive encore par accident la conséquence est toujours la même en fait je vois quand anakin mange quelque chose qui réagit dans son corps alors je sais pas toujours ce qu'il a mangé mais je le sais et d'ailleurs ce qui est drôle c'est que sa maîtresse il ya deux jours l'a eu en soutien et elle m'a dit j'ai pas reconnu ton fils je dis bah en fait à midi il a mangé un cookies industriel et je pense que dedans il y avait des produits alors là c'était pas énorme comme truc parce qu'il en a mangé un bout donc ça va mais quand il en mange toute la journée il sait plus contrôler il sature c'est quand même marqué sur les paquets de colorant qu'on achète dans le commerce risque de d'hyperactivité chez l'enfant c'est marqué il ya une astérix effectivement pour ces colorants alimentaires que l'on trouve communément dans nos placards voici ce que l'on peut lire peut avoir des effets indésirables sur l'activité et l'attention chez les enfants dans le sud de la france à côté de montpellier un médecin lutte depuis de nombreuses années contre les additifs alimentaires laurent chevalier est chef de l'unité nutrition de cette clinique il confirme les intuitions de stéphanie l'enseignante persuadée que les additifs rendent son fils hyperactif il ya un certain nombre d'additifs que l'on va pour lequel on a des des interrogations on a par exemple des colorants qui sont considérés comme assez suspect ces colorants là on a des conservateurs le e210 à e213 qui aussi pourrait favoriser en association avec les colorants bien une hyperactivité chez les enfants ce le e320 c'est tout à fait étonnant c'est un anti oxygène cet anti oxygène est classé cancérogène 2b cet anti oxygène qui empêche les sauces ou les yaourts de noircir est peut-être cancérigène d'après le centre international de recherche sur le cancer pourtant il est autorisé dans notre alimentation et ce n'est pas le seul problème pour ce médecin il faut bien comprendre une chose c'est que les normes ne tiennent pas compte d'un grand nombre de paramètres ne serait ce que celui dont on parle de plus en plus maintenant dit l'effet cocktail c'est à dire les associations traditifs entre eux c'est quoi l'effet cocktail c'est à dire que on peut et à l'analysé un effet pour un additif mais on ne sait pas quel est l'effet pour deux additifs lorsqu'ils sont dans le même aliment ou trois additifs et donc on a beaucoup d'interrogations par rapport à ça et ça c'est très mal étudié aujourd'hui les consommateurs veulent en savoir plus le médecin est invité partout en france deux à trois fois par mois il donne bénévolement des conférences sur les dangers des additifs à travers le monde partout où on a mis de côté une alimentation traditionnelle et on s'est tourné vers une alimentation industrielle bien partout on a eu l'émergence de différents types de maladies un type de diabète d'obésité d'allergie d'infertilité et je suis pas de ceux qui disent que tout ce qu'il y avait avant c'est formidable extraordinaire mais on peut pas laisser se développer toutes ces substances comme ça sans réagir et moi j'ai été si vous voulez sensibiliser tout jeune médecin un problème qui avait été extrêmement aigu qui avait été l'affaire du sang contaminé mais je me souviendrai toujours des magistrats qui expliquaient lors de ces interventions lors des procès que quand on sait quelque chose quand on a un doute sur quelque chose c'est de notre devoir d'agir pour agir ce soir il va faire 300 km jusqu'à rillotor de randon en lausère il est invité par la municipalité et pour écouter les conseils du médecin la salle est comble faites attention à choisir des produits qui ne contiennent pas plus de trois additifs trois grands e mais moins vous prendrez ces substances chimiques de synthèse mieux ce sera pour vous les additifs alimentaires sont arrivés avec l'alimentation industrielle dans les années 60 oui c'est un problème important que celui des produits chimiques qui de plus en plus souvent sont ajoutés à notre alimentation nés dans les cornus des chimistes les produits de synthèse utiles aux industries d'alimentation se chiffrent aujourd'hui par milliers sont ils tous réellement indispensables pour venir en aide à des aliments transformés qui manquait parfois de goût de couleur ou qui ne se conservait pas bien dans le temps les industriels ont commencé à ajouter ces substances il y en a aujourd'hui plus de 300 autorisés sur le marché mais les additifs n'ont pas toujours été chimiques au départ ils étaient naturels et ils sont utilisés par l'homme depuis des siècles c'est au pérou dans les montagnes arides de chilca que l'on trouve l'un des colorants les plus anciens d'origine 100% naturelle le carmin connu pour sa couleur rouge se trouve dans ses immenses champs de cactus il ne s'agit pas d'une plante mais d'un insecte cette petite chenille appelée cochonier est récolté sur ses cactus et elle se retrouvera bientôt dans nos assiettes c'est la cochonier mature il y a la cochonier adulte celle qu'on récolte la plus grande et le reste ce sont des larves on laisse et ça si tu l'écrase ça va exploser et le carmin va sortir la couleur rouge du carmin qui est dedans tu vois c'est ça la couleur du carmin la couleur rouge vient de la sève du cactus la cochonier s'en nourrit puis elle est récoltée avant c'était seulement pour teindre les tissus jusqu'à ce qu'ils découvrent que ça pouvait aussi se manger maintenant c'est industrialisé et on l'utilise dans différents types d'aliments pour donner de la couleur aux boissons à la viande aux yaourts même dans les boissons gazeuses il met du carmin pour rendre nos tissus mais aussi nos boissons nos viandes ou nos yaourts plus rouges jusqu'à 12 kg de cochonier sont récoltés ici chaque jour les insectes sèchent ensuite au soleil pendant 72 heures avant de prendre la route pour lima la capitale c'est ici que les insectes sont transformés en colorant le e 120 le carmin de cochonier nous sommes dans l'usine de carlos sarmiento le premier exportateur du pays chaque jour trois à quatre tonnes de cochonier séché arrivent ici on ne reconnaît pas les cochonier là non on ne reconnaît pas l'animal car c'est un insecte qui n'a quasiment pas de pâte comme vous voyez on dirait presque une petite pierre quand il est sec les insectes sont broyés dans ces cuves puis on les mélange à de l'eau très chaude pour obtenir une pâte prête à l'exportation aujourd'hui ce colorant est toujours utilisé partout dans le monde et en france notamment nous avons suivi la trace du carmin jusqu'à bourg-en-bresse dans l'un dans ce laboratoire nadege perret nous a ouvert les portes de sa cuisine très particulière c'est ici que l'ingénieur concocte de savantes recettes pour les industriels ce matin elle va utiliser notre colorant péruvien et des dizaines d'autres additifs d'origine naturelle ou bien totalement chimique alors comment ça marche pourquoi sont ils devenus indispensables démonstration si on rajoutait des fruits frais dans le yaourt le yaourt ne se conserverait pas donc en fait il ya une première étape de préparation de fruits sur sucre en fait on va enlever l'eau en gros et rajouter du sucre mais par contre des fois on perd un peu du goût on perd un peu de la couleur donc on va renforcer la couleur avec un colorant et quand on mange un aliment qui est coloré et bah le cerveau fait déjà une association et se dit ah bah oui c'est un bon goût de fraises ça a plus de goût pour l'instant ce serait plus un yaourt aux insectes la framboise vu qu'il n'y a pas de framboises mais là on a joué par contre que sur la couleur si vous le goûtez c'est toujours du fromage blanc nature du naturel pour la couleur et du chimique pour la saveur pour jouer sur le goût nadege perré n'a pas de fruits mais toute une panoplie d'additifs chimiques dans son laboratoire des molécules indispensables à ses recettes c'est ce qu'elle va nous montrer maintenant pour préparer une mayonnaise industrielle elle va utiliser des oeufs un peu mais aussi beaucoup de chimie donc dans cette recette on va ajouter de l'eau pour diminuer les coûts comme ça ça nous permettrait de mettre un peu moins d'huile mais on va compenser avec des additifs pour obtenir une texture représentative de la mayonnaise pour que l'huile et l'eau reste liée l'ingénieur saupoudre son mélange de e 1403 de l'amidon modifié et pour améliorer la texture elle va également ajouter du e 415 de la gomme xanthan enfin pour le goût elle utilise le e 27 l'arôme mayonnaise on va rajouter un arôme mayonnaise parce que le fait d'avoir diminué au maximum l'huile et l'oeuf dans un produit assez fade en goût donc on peut aussi remonter en mettant un peu plus de sel un peu plus de poivre mais on n'aura pas cette note caractéristique mayonnaise donc on va rajouter un arôme mayonnaise qu'un aromaticien a essayé de faire une sélection de molécules qui donne ce goût mayonnaise le composant principal de cet arôme mayonnaise c'est le mono oléate de sorbitane polyoxyéthylène une molécule conçue en laboratoire dont voici la composition chimique avec ces trois petites gouttes d'arôme on va vraiment obtenir un produit différent en termes de goût l'industriel s'il utilise les additifs ça va être pour réduire les coûts mais ça va être aussi et surtout d'un objectif d'augmenter la durée de vie du produit d'un point de vue sanitaire moins de bactéries moins de levure et moisissures et puis que le produit se conserve sa texture conserve sa couleur conserve son goût dans le temps les produits utilisés par l'ingénieur sont considérés inoffensifs mais certains posent question ce sont les additifs chimiques dans lesquels on retrouve des nanoparticules des particules invisibles à l'oeil nu ces additifs sont très décriés aujourd'hui moi je suis inquiet actuellement je suis inquiet parce qu'en mars 2015 le député vert josé bové appelle au boycott du e 171 un additif qui contient justement ces mystérieuses nanoparticules alors je sais que chaque fois que je viens j'amène un petit cadeau oui là j'amène deux trucs je vais de la pub hollywood vous connaissez tout le monde connaît je suis là dedans il ya on le voit pas marqué c'est tout petit il ya marqué e 171 oui l'appareil e 171 attention c'est le dioxyde de titane exactement ce sont des nanoparticules alors on trouve ça dans des raviolis on retrouve ça dans des plats préparés donc e 171 attention moi je dis aux gens qui qui nous regardent boycotter déjà ces produits vous n'avez pas besoin de bouffer cette merde c'est nmnm c'est boycotter le e 171 ou dioxyde de titane c'est un colorant blanc il est utilisé dans ses chewing gums c'est bonbon ou ce gâteau par exemple on le trouve également dans la peinture blanche et même dans notre dentifrice et notre crème solaire à la base il s'agit d'un minerai présent dans la nature sous cette forme le titane est utilisé dans les montres les ordinateurs ou les avions pour sa résistance à l'érosion le dioxyde de titane est quant à lui le meilleur des pigments blancs et pour transformer ce minerai en poudre de l'acide est versé sur la roche puis elle est broyée en particules très fines parmi elles certaines seront ultra fines invisibles à l'oeil nu ce sont les fameuses nanoparticules et si elles sont tant décriées aujourd'hui c'est parce que rien ne nous indique leur présence dans nos assiettes devant le ministère de l'économie ce matin l'association citoyenne agir pour l'environnement est en pleine action contre l'absence d'étiquetage de ces nanoparticules depuis 2015 une réglementation européenne impose aux industriels de les mentionner clairement sur les étiquettes en indiquant nano dans la liste des ingrédients cette association a écumé plus d'une vingtaine de supermarchés et n'a pas trouvé une seule mention nano on a beau chercher ça fait des mois et des mois quand on regarde les étiquettes dans les supermarchés on n'a toujours trouvé aucun produit avec la mention nano dans la liste des ingrédients ça fait pourtant deux ans que c'est une obligation européenne on n'a trouvé aucun bizarre dans leur caddie 200 produits suspectés de contenir ces fameuses nanoparticules des bonbons des gâteaux du café des soupes des raviolis pour eux informer le consommateur est une question de santé publique il ya des scientifiques qui compare les nanos à l'amiante l'effet taille c'est des toutes petites substances et du coup elles peuvent beaucoup plus facilement rentrer dans le corps et en plus c'est des substances petites certes mais très puissante très réactives très mobile et les effets on les a très peu évalué pourtant il a déjà diffusé à grande échelle dans les assiettes des français ça c'est pas normal l'association accuse les pouvoirs publics d'inaction car si l'obligation d'indiquer la présence des nanomatériaux dans la liste des ingrédients est entrée en vigueur en 2015 un an après la répression des fraudes en charge des contrôles n'avait toujours pas commencé à analyser ces produits suspects face à cette lenteur magali et ses collègues ont décidé de prendre les choses en main cette petite association est la seule en france à se battre pour un étiquetage des nanoparticules à chaque action ils ne sont qu'une poignée mais ils sont bien décidés à accumuler des preuves solides pour cela ils partent régulièrement à la recherche de produits suspectés de contenir ces nanoparticules et ils ne sont pas difficiles à trouver là il y en a le 171 du dioxyde de titane alors là c'est gavé voilà c'est soit écrit sous forme de code comme ça le 171 soit c'est écrit en toute la dioxyde de titane il ya le e 171 le dioxyde de titane mais aussi le e 551 le dioxyde de silice un anti agglomérant que l'on trouve dans le café le sel le sucre ou les soupes et la poule au pot de 551 anti agglomérant dioxyde de silice e 550 et encore un on est à trois les additifs suspects sont partout mais la mention nano nulle part ils ont tous du titane ah ouais e 161 il ya très forte chance pour qu'ils contiennent aussi des nanoparticules donc et ça devrait être indiqué donc juste avant le e 171 on devrait avoir la mention nano entre crochets dans les dix précédents supermarchés qu'ils ont contrôlé le constat a été identique pourquoi vous faites tout ça parce qu'on veut de la transparence parce qu'on veut de l'information parce qu'on veut du respect du respect de la santé publique et qu'à un moment donné il y en a marre d'être des cobayes c'est l'omerta et malheureusement nous petites associations doit faire ce boulot là et on a du mal à faire confiance à nos pouvoirs publics donc on espère avec notre action modeste alerter les pouvoirs publics pour que eux après fassent le boulot ces produits ils vont maintenant les faire analyser pour ça l'association va en envoyer six au lne le laboratoire national de métrologie et d'essai est l'un des seuls laboratoires capables de détecter la présence des nanoparticules aujourd'hui nous nous y sommes rendus pour avoir les résultats introduire le chewing gum c'est l'ingénieur nicolas feltin qui va procéder aux analyses en commençant par ce chewing gum donc on va mélanger ce chewing gum avec de l'eau et on va voir assez rapidement que l'eau va prendre une coloration blanche il peut probablement y avoir des nanoparticules en cette dans cette suspension oui pour le vérifier les chewing gum passe par une dizaine d'étapes l'ingénieur utilise un microscope à balayage électronique sur son écran le dioxyde de titane contenu dans le chewing gum apparaît et on aperçoit ces tout petits éléments les fameuses nanoparticules on les voit bien là si vous voulez là déjà on en a identifié une qui est ici il y en a probablement une qui est ici on va la mesurer pour voir combien le fait l'ingénieur les mesures car même si elles sont toutes très petites seules celles comprises entre 0 et 100 nanomètres entre dans la définition d'une nanoparticule celle ci fait 55 57 nanomètres et donc là je déplace ici et je vois que celle ci elle fait tout juste 99 nanomètres et donc vous votre travail c'est de mesurer chaque nanoparticules une par une bien sûr il faut aller monter les grosses compter les petites et ça c'est très compliqué et aujourd'hui il n'y a pas de logiciel assez performant pour aller correctement mesurer ces particules quand elles sont comme ici sur les six produits envoyés par l'association tous contenait bien des nanos ces particules minuscules présente dans certains additifs depuis la fin des années 60 n'ont été découverte qu'il ya une dizaine d'années grâce au progrès technologique des outils d'analyse les études sont encore rares mais suffisamment alarmante pour inquiéter les scientifiques alors concrètement une nanoparticule ça peut ça peut schématiquement se dessiner comme un bout de matière dont la dimension caractéristique est comprise entre 1 et 100 nanomètres et 1 nanomètre c'est un milliard de fois plus petit qu'un mètre ici on a une fourmi ici on a le cheveu ici on a l'atome ici on a la molécule et typiquement les nanos se situent dans ce domaine dimensionnel là c'est extrêmement petit et le problème c'est que dans cette dimension là on a des grains de matière qui peuvent passer les barrières biologiques ils peuvent l'idée c'est que ces particules une fois qu'elles sont dans le corps elles peuvent traverser certaines barrières biologiques et peut-être certaines études ont montré que même la barrière hématoencéphalique pouvait être traversée donc on pouvait retrouver des nanoparticules dans le cerveau aujourd'hui ce sont ces scientifiques les premiers concernés par les dangers des nanoparticules car les premières études sur la question montrent qu'elles sont toxiques quand on les respire à l'université paris d'hydro on étudie les risques des nanoparticules depuis plusieurs années pour manipuler les nanoparticules de dioxyde de titane l'ingénieur sonia boland utilise un équipement comparable à celui que l'on utilise quand on manipule des produits toxiques et pourquoi vous portez un masque et vous travaillez sous une hot donc ça c'est par mesure de précaution il faut en fait se protéger pour ne pas inhaler ces poudres car lorsqu'elles sont inhalées les particules sont si petites qu'elles pénètrent très loin dans notre organisme ici en noir on retrouve des nanoparticules de dioxyde de titane à l'intérieur des cellules après inhalation de nanoparticules celles ci peuvent traverser la barrière respiratoire pour se retrouver après dans d'autres organes secondaires et on voit après 24 heures que ces particules se trouvent à l'intérieur de la cellule dans les expériences conduites sur des animaux des nanoparticules ont été retrouvées dans le cerveau le foie et le coeur ici les études sont menées par francine marano une professeure de toxicologie émérite spécialiste des nanos pour elle le danger est bien là nous avons montré avec des nanoparticules de dioxyde de titane que ça provoque et un stress cellulaire qui conduit à de l'inflammation et l'inflammation malgré tout surtout quand c'est répété et bien ça peut avoir un effet peut-être à long terme des études ont montré que l'inhalation de ces nanoparticules peut entraîner le cancer du poumon et ce qui inquiète francine marano c'est que même des particules supérieures à 100 nanomètres peuvent entrer dans nos organes le point fort de ce que je veux faire passer comme message c'est qu'il faut changer la définition c'est ça que nous demandons parce que nous considérons qu'elle est trop légère en quelque sorte et qu'elle ne prend pas en considération justement ses propriétés spécifiques mais vous pensez qu'il faudrait relever la limite des 100 moi je pense oui qu'il faudrait relever la limite des 100 que ça on pourrait aller très facilement jusqu'à 200 un nanomètre pour l'évaluation du danger et des risques pour les populations en 2006 le centre international de recherche sur le cancer a classé le dioxyde de titane le e 171 cancérigène possible lorsqu'on le respire mais est il toxique quand on le mange jusqu'à présent les industriels niaient car même si nous consommons du dioxyde de titane depuis plus de 50 ans aucun article scientifique sérieux n'a jamais été publié sur la question quels sont les effets du colorant e 171 sur la santé le dioxyde de titane il est composé de nanoparticules ce qui n'est pas anodin pour la santé une étude de l'inra l'institut de recherche agronomique le révèle aujourd'hui le 20 janvier 2017 à paris la première étude sur l'ingestion du e 171 est présentée aux journalistes elle a été menée par ces deux chercheurs de l'inra ils ont fait manger à des rats le fameux dioxyde de titane dans des doses comparables à celles que nous ingérons quotidiennement ils ont découvert que les nanoparticules traversent la paroi de l'intestin et se retrouvent là encore dans les cellules des animaux surtout ils viennent de démontrer que l'ingestion de cet additif affecte le système immunitaire le système immunitaire de l'intestin et bien il est affaibli l'absorption du dioxyde de titane n'est pas neutre et a déjà un impact dès une semaine sur le système immunitaire de l'intestin et ce n'est pas tout leur étude montre que manger du dioxyde de titane peut favoriser le développement du cancer colorectal on s'est aperçu qu'après 100 jours de traitement 40% des rats présenter ses lésions précancéreuses alerté par ces résultats le ministère de la santé a demandé des études supplémentaires sur la toxicité du e 171 chez l'homme cette fois ci on a identifié des dangers chez l'animal ces dangers sont de différents ordres ils se poursuivent dans le temps donc il s'installe il faut donc continuer d'apporter des informations très très précises pour préciser de ce danger et voir s'il est susceptible de se traduire par un effet santé pour protéger la santé de ses clients le même jour une marque de bonbons a décidé de retirer ces nanoparticules de l'ensemble de ces produits mais tous les industriels n'ont pas eu la même réaction cet après-midi les membres de l'association agir pour l'environnement ont rendez vous avec carrefour ils affirment que ce mélange d'épices pour guacamole contient du e 551 l'anti agglomérant présent dans de nombreuses poudres comme le sel et le sucre et les analyses du laboratoire confirme la présence des nanoparticules dans ce produit pourtant toujours rien ne le signale sur l'étiquette les résultats sont sans appel ils sont clairement en infraction avec la loi la réglementation européenne je sais pas ce qu'ils vont bien pouvoir se défendre ils espèrent que grâce à ces résultats c'est parti la marque va leur annoncer qu'elle va désormais étiqueter ce produit mais on a des informations irréfutables ils ont accepté de recevoir donc on va faire état de nos informations et on va rester optimiste nous n'assisterons pas à cette réunion à huis clos face aux trois membres de l'association quatre responsables de carrefour sur la défensive le rendez vous va durer une heure et demie mais rien ne s'est passé comme prévu la petite association n'a pas fait plier le géant de la grande distribution au contraire les cadres de carrefour leur ont répondu qu'ils respectent la réglementation sur l'étiquetage pour eux les analyses pourtant réalisées dans l'un des deux seuls laboratoires compétents la matière n'ont aucune valeur car le fournisseur de carrefour garantit à son client que ce produit ne contient absolument aucune particule nano j'ai besoin de d'y voir un petit peu plus clair j'ai besoin de prendre des avis j'ai besoin de réfléchir un petit peu parce que finalement ils nous ont répondu sur un an que j'avais pas envisagé comme prioritaire il s'appuie sur le fournisseur qui aujourd'hui leur a produit une attestation nous avons contacté carrefour et le fournisseur mais ils n'ont pas donné suite à notre demande d'interview dans ce domaine les industriels sont peu bavards en 2014 l'association 60 millions de consommateurs contacte 100 entreprises agroalimentaires pour leur demander si elles utilisent des additifs sous leur forme nano 25 on dit non et 75 n'ont pas donné de réponse quand disent les fabricants de e 171 et e 551 là aussi silence radio nous avons identifié une vingtaine d'usines en europe aux états unis mais aussi en chine et en corée du sud là encore leurs portes sont restés fermés la plupart a même refusé de transmettre les détails de composition de leurs produits à l'agence européenne qui les contrôle sur leur certificat il est effectivement mentionné que les additifs ne contiennent absolument pas de nano particules comme ils l'ont indiqué à leurs clients carrefour pourtant l'analyse des chewing gums ou du guacamole a montré que les nanos étaient bien là alors comment est-il possible que les industriels continuent de nier leur présence et pourquoi dès le départ les industriels ont tout fait pour que la loi sur l'étiquetage n'existe pas la bataille s'est passée à bruxelles elle a opposé le parlement européen au lobby des industriels c'est là que nous avons rencontré ce chercheur spécialiste en lobbying observateur critique du fonctionnement des institutions européennes martin pigeon organise régulièrement des visites pour faire comprendre le rôle des groupes de pression ces lobbies dont le travail consiste à influencer ceux qui font les lois ici on est vraiment dans le centre un peu de gravité du quartier européen si vous regardez l'espèce de grande autoroute là qui est là qui s'appelle la rue de la loi à peu près tous les bâtiments qui sont sur votre droite sont des bâtiments de la commission et à peu près tous les bâtiments qui sont sur votre gauche sont des lobbies c'est pas exprès mais c'est comme ça pour le chercheur aujourd'hui les lobbies qui défendent les nanoparticules font la même chose que les lobbies du tabac il y a 30 ans qu'ils avaient inventé à la base c'était de semer le doute c'est à dire de toutes les fois qu'une étude scientifique est utilisée par un régulateur pour justifier une décision politique c'est de soit de c'est de jeter le doute en fait sur les conclusions de cette étude et donc ce qu'on peut se dire c'est que l'industrie des additifs elle va d'office dire que toute étude scientifique qui dit que par exemple le dioxyde de titane ou le nano argent c'est dangereux pour la santé bah peut-être mais peut-être pas il faut chercher plus loin et on perd une décennie pour gagner du temps les lobbies ont proposé un projet de loi anti étiquette auprès des autorités européennes ils ont affirmé que le fait d'inscrire la mention nano ferait fuir le consommateur en résumé mieux vaut ne pas informer pour ne pas inquiéter alors évidemment le souci de du lobby c'est de dire oui mais attendez si on étiquette il va y avoir une présomption de risque et donc il faut pas inquiéter inutilement les consommateurs c'est vraiment pas la peine de faire ça ça va être ça va être discriminatoire pour nos produits ce qui est une trahison pure et simple de l'esprit de la directive qui est qui est d'informer le consommateur sur ce qu'il est en train d'acheter michelle rivasi est eurodéputée vert elle s'est battue contre ce projet anti étiquetage elle rencontre souvent les lobbies au parlement et voici comment elle décrit leur stratégie dans le domaine des nanoparticules j'ai très peu vu les lobbies sur les nanoparticules en fait ils ont fait un travail en douce pour qu'il y ait le moins d'informations possibles vis-à-vis des députés européens et comme ça il n'y a pas eu une alerte et donc ils ont pu faire passer leur amendement sans problème si vous voulez regardez il ya des nanoparticules de partout une législation très faible et ça permet justement de d'avoir la liberté d'en mettre aussi bien dans les aliments que dans les médicaments dans les vaccins c'est incroyable et puis de l'autre côté du côté législatif du côté de la commission il n'y a pas du tout de contraintes donc on leur laisse faire ce qu'ils veulent et comme c'est un sujet qui est très mal connu par les députés mais ils ont la liberté de faire moi ça me ça m'horrifie parce que je vois que toutes les études qui se font montrent que par exemple sur le dioxyde de titane dioxyde de l'acidice etc par l'inhalation il ya des tumeurs au niveau de voyez des poumons et que ça se fait en toute impunité parce que on joue sur l'ignorance on joue sur le fait que c'est très caché on joue sur le fait que même des entreprises qui en manipulent n'ont pas pratiquement pas et puis sous couvert de high technology oui nanoparticules ils sont très très malin dans leur façon de communiquer bonjour tout le monde le parlement a finalement rejeté le projet de loi anti étiquetage nano aujourd'hui la réglementation est bien là mais les lobbies continuent leur travail nous nous sommes procuré un document confidentiel qui a circulé entre les lobbies des industriels et les membres de la commission est ce que vous avez déjà vu ce truc non alors ça c'est les définitions ça est ce que l'ingrédient a été intentionnellement produit une sorte de guide anti étiquette à chaque fois qu'un produit devrait mentionner la présence de nano le lobby livre aux industriels un contre-argument pour qu'il y ait étiquetage pas moins de sept conditions doivent être remplis en revanche il suffit d'un nom pour ne pas étiqueter si l'on reprend nos deux additifs le dioxyde de titane et le dioxyde de silice le contre-argument repose sur une petite nuance dans la définition les nano sont bien des particules inférieures à 100 nanomètres mais il faut aussi qu'on les ait ajouté intentionnellement donc il suffit de dire que ces particules sont là par accident pour éviter la mention nano ils omettent de dire qu'une particule qui peut être supérieure à 100 nanomètres elle peut très bien se dégrader en particules plus fines comment on peut contrôler ça c'est le discours de l'industriel qui veut pas d'étiquetage grâce à ses contre-arguments début 2017 il n'y avait toujours pas d'étiquette nano sur nos produits alimentaires mais plus grave encore les industriels semblent avoir infiltré les agences européennes qui pourtant sont censées nous protéger celle là même qui autorise ou non la présence de ces nanoparticules dans nos assiettes c'est la commission européenne qui donne les autorisations de mise sur le marché de chaque additif en suivant l'avis d'une institution censée être neutre et impartiale l'efsa l'autorité européenne de sécurité des aliments nous avons trouvé cette vidéo sur internet bonjour je m'appelle duke d'otkin et je suis l'avocat de l'agence européenne de sécurité des aliments l'avocat souligne les valeurs de l'agence des valeurs fondamentales comme la réactivité l'excellence scientifique l'indépendance l'ouverture et la transparence malgré cette transparence affiché là encore nous n'avons pas obtenu l'autorisation de filmer l'évaluation d'un additif alors nous avons enquêté pour vous expliquer comment ça marche l'efsa est basé à parme en italie pour chaque additif elle évalue la quantité qu'on peut avaler chaque jour sans risque pour notre santé pour cela elle réunit un panel de scientifiques ces experts ne travaillent pas en laboratoire ils lisent les rapports des fabricants et parfois d'autres études publiées sur la question c'est notamment le lobby de l'industrie chimique qui a fourni le dossier du e 171 à l'efsa en septembre 2016 l'agence a conclu pour la seconde fois que cet additif ne pose aucun problème on a voulu filmer les experts de ce panel mais là encore c'était non la transparence l'ouverture l'indépendance le problème vient peut-être du fait que cette indépendance justement a été plusieurs fois remise en question en 2012 le parlement européen a même bloqué le budget de l'efsa car il y avait trop de conflits d'intérêts parmi ces experts un an après ce blocage les conflits d'intérêts étaient toujours importants cette spécialiste des institutions européennes a publié en 2013 une enquête fouillée et édifiante sur les rapports de force au sein de l'efsa stéphane orel a passé à la loupe les cv de ses experts recrutés par l'agence européenne de sécurité des aliments on a vérifié un à un tout ce qui avait été déclaré dans ces plus de 200 formulaires et on est arrivé à un total de 50 presque 60% des experts liés à l'industrie ou à des intérêts commerciaux l'efsa et l'agence qui est responsable de la sécurité des aliments en europe elle ne devrait pas accepter dans ces panels des experts qui ont des des liens quels qu'ils soient avec le secteur agroalimentaire selon son enquête les scientifiques de l'efsa qui devait rendre un avis pour la mise sur le marché d'un additif avait des liens avec les géants de l'agroalimentaire comme coca-cola nestlé ou danone ce qui est quand même assez spectaculaire c'est que il ya un certain nombre d'experts en particulier les présidents des panels avait des conflits d'intérêts selon les règles de l'efsa sur l'ensemble des conflits d'intérêts un institut revient régulièrement l'il si pour l'auteur du rapport le fait que les experts de l'efsa collabore avec cet institut est très problématique c'est pas du tout un institut en fait c'est une c'est une organisation à but non lucratif dans ses statuts mais elle est exclusivement financée par les géants de l'agroalimentaire des pesticides pharmaceutiques des biotech des ogm qui a été créé par coca cola dans les années 70 c'est une c'est une organisation extrêmement bien pensée pour défendre les intérêts de l'industrie qui qui c'est l'organisation en gros de lobbying scientifique qui fabrique de la matière scientifique qui défend les intérêts de ses adhérents donc collaborer pour un expert collaborer avec ici on le considère nous comme un conflit d'intérêts par mail l'efsa nous a répondu que ces experts n'ont pas le droit d'être employés par l'il si mais ils peuvent collaborer avec cet institut en faisant une présentation lors d'un congrès par exemple nous avons décidé de nous rendre à l'un de ces congrès à barcelone l'il si a convié plusieurs membres de l'efsa ainsi que des industriels pendant trois jours ils vont discuter des dernières innovations et notamment de la présence de nanoparticules dans les emballages alimentaires tous les jours nous sommes confrontés à une pression médiatique on voit beaucoup d'histoires de produits chimiques toxiques et de nombreuses alertes sur différentes substances les consommateurs sont beaucoup moins conscients des bénéfices de ces produits c'est ce que je veux mettre en avant aujourd'hui le ton est donné par diane banati directrice exécutive et scientifique de l'il si qui organise ce congrès avant elle était présidente du conseil d'administration de l'efsa en 2010 elle aurait été contrainte de démissionner de l'agence européenne de sécurité des aliments en raison de plusieurs collaborations avec l'il si qu'elle n'aurait pas rendu public le forum est financé par une douzaine de géants de l'alimentation industrielle dont danone nestlé coca cola mars ou tétrapak plusieurs membres actuels de l'efsa sont présents mais sur ce document que nous a remis l'organisation deux ont indiqué ne pas vouloir être filmé ni approché par les journalistes l'un d'entre eux est sur scène nous préservons son anonymat à sa demande il fait une présentation pour l'il si il travaille également pour un centre de recherche financé en partie par des industriels il va accepter de nous parler anonymement toujours nous lui demandons s'il voilà un conflit d'intérêts vous comprenez que vous pourriez être influencé par des industriels qui eux n'ont pas les mêmes intérêts que le consommateur non je ne vois pas ce que vous voulez dire je pense que nous allons arrêter maintenant on avait dit une question ou deux c'est finalement un autre collaborateur de l'efsa qui acceptera sous couvert d'anonymat là encore de nous en dire plus que il y a des experts qui sont issus d'autres organismes que les centres de recherche par exemple ceux qui viennent des centres techniques etc là c'est vrai qu'il ya des gros problèmes de conflit d'intérêts parce que le budget de leur organisme dépend des interactions qu'ils ont avec les industries et c'est là que le problème arrive bien sûr qu'ils sont plus influencés par l'industrie vous le sentez vous bien sûr je le sens et d'ailleurs c'est ça a été source de certains conflits c'est clair quoi ils sont aussi beaucoup plus comment dire compréhensifs conciliants entre guillemets ce que l'industrie est là où l'industrie elle veut arriver malgré les rapports et les enquêtes qui s'accumulent les liaisons dangereuses entre industrielles et agences européennes n'ont pas cessé voici sans doute pourquoi les additifs contenant des nanoparticules sont jusque là passés à travers les mailles du filet pour certains notre nourriture quotidienne est à ce point trafiqué que nous nous empoisonnons lentement tous les jours les industriels de l'alimentation proteste et affirme qu'il n'en est rien et que leurs produits sont sans danger qui faut-il croire qui croire les lobbies les industriels les agences européennes qui décident sur des rapports aux origines douteuses ou de petites associations qui se battent avec leurs faibles moyens les scientifiques se sont saisis du dossier et ont fait un peu plus de lumière dans toute cette opacité savamment entretenue les révélations ne font que commencer le consommateur mieux informé est devenu suspicieux alors certains ont compris qu'il fallait parier sur le coup d'après cette année à ce salon de l'agroalimentaire la mention tendance sur les étiquettes c'est le sang sans gluten sans OGM mais aussi sans colorant sans conservateur sans arômes avec un nouveau venu le clean label un label propre avec le moins d'additifs possible vraiment sans et vraiment clean nous ne le savons pas encore mais que ce soit pour surfer sur la tendance ou se prémunir d'un futur scandale sanitaire plusieurs grandes enseignes françaises et américaines ont annoncé elles aussi le retrait du e 171 le dioxyde de titane de tous leurs produits en attendant quand on essaie de supprimer les additifs chimiques et les nanos de son alimentation il ne reste pas grand chose au fond du frigo 콘terds Gogy Fel Danke Oh 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 Sous-titrage FR ?